Bonjour Thierry Gévaudan. Bonjour Bruno. Thierry Gévaudan, vous êtes le directeur de la délégation limousin du CNFPT. Alors moi je connais bien le CNFPT, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce qu'il faut le dire, votre public cible est bien particulier, on parle bien de la fonction publique territoriale. En quelques mots, c'est quoi le CNFPT limousin ? Alors le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, le CNFPT, c'est l'établissement public national qui a été chargé par le législateur d'assurer la formation professionnelle continue de l'ensemble des agents territoriaux, c'est-à-dire les agents des communes, des départements, des régions, mais aussi des établissements publics de regroupement communal, comme les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, etc. et de tous leurs établissements publics en général. Alors vous le disiez, le CNFPT c'est un centre qui forme des agents en cours d'emploi pour la grosse grosse majorité. Bon, la crise sanitaire arrive, qu'est-ce qui se passe ? Déjà en tant que directeur de la structure, quelle est votre réaction par rapport à vos agents à vous du CNFPT ? Oui, alors très clairement, nous sommes organisés en délégation régionale, donc ici en Limousin par exemple, dès le 16 mars, nous avons été dans l'obligation de fermer au public l'accès aux bâtiments, et l'ensemble des agents du CNFPT sont passés en télétravail, quasiment la totalité des agents de nos délégations sont passés en télétravail. On a, disons, la chance d'avoir pu mettre à disposition des ordinateurs et des connexions pour que les agents continuent leur travail, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas cessé leur travail, mais ils la continuent à distance, pas depuis leur domicile. Beaucoup de gens que j'ai eus en interview me disent, on a redécouvert mon salarié, on a découvert une mobilisation et une motivation, et même des compétences techniques, on n'imaginait pas. J'imagine que c'est le cas aussi chez vous. Oui, absolument, absolument. D'abord, les gens étaient vraiment malheureux de devoir fermer la structure, cesser l'accueil du public, parce que, bien sûr, vous l'imaginez bien, la formation professionnelle, c'est d'abord une activité en présentiel, mais du coup, ils se sont lancés avec beaucoup de motivation dans la duplication de ce qu'on avait l'habitude de faire en présentiel, et bien en distanciel, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire avec de la vidéoconférence et ce genre d'outils. Donc, beaucoup ont été extrêmement motivés pour produire des ressources dans ce domaine-là. Alors, justement, quand je vous ai appelé, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble, vous m'avez dit, on n'a pas complètement continué la formation, mais on a fait des trucs super. Alors, je sais que vous débordez toujours de plein d'idées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez exploité ce temps avec vos équipes ? Racontez-nous. D'abord, si vous voulez, moi, je n'ai pas cessé d'être à l'écoute des directeurs généraux d'échanger avec eux, avec les moyens du bord, par mail, par téléphone, pour savoir de quoi ils avaient besoin. Parce que ce qui me semble essentiel, c'est qu'on se mette à la disposition des collectivités locales. Bien sûr qu'on peut continuer à diffuser nos formations de manière classique, mais on a vite compris que ce qu'ils attendaient, c'était qu'on les aide à restaurer le lien, c'est-à-dire à recréer les réseaux. Et donc, on a imaginé des formats nouveaux qui s'y prêtent. Et depuis maintenant deux semaines, très activement, trois, quatre, cinq fois, six fois, cette semaine, c'était, je crois, sept rendez-vous. On propose des rendez-vous de deux heures sur des thèmes que du reste, les collectivités nous font abondamment remonter avec un expert. Et en fait, ce n'est pas une formation classique. C'est une mise en commun, une mise en commun des pratiques et de l'expérience au travers de visioconférences avec un outil qui fonctionne très, très bien sur ce mode-là. Donc, l'idée, là, c'est effectivement une conférence, un spécialiste et puis un renvoi peut-être vers certaines ressources pédagogiques qui permettent d'aller peut-être un petit peu plus loin sur le thème. C'est ça, je crois. C'est exactement ça. Sur un format de deux heures, on a une demi-heure de cadrage par un expert. Alors, pour le coup, qui se connaît bien et surtout qui est à l'aise pour répondre à des questions de manière fluide. Et puis, il y a une discussion d'une heure, une heure et quart. Et ensuite, on donne des pistes pour approfondir. J'ajoute qu'on enregistre systématiquement ces conférences maintenant et qu'on commence à les poster sur la chaîne YouTube du CNRQT. Puisque nous avons une chaîne YouTube, ce qui n'est pas si évident au sein du CNRQT. Avec vraiment de très, très belles conférences, très bien filmées. Croyez-moi, on va mettre le lien pour que les gens y aillent. Vous avez raison, Bruno. On a des partenaires excellents. Et inversement. Thierry, le déconfinement, là, on ne cache rien. On est à quelques jours du déconfinement. Le déconfinement, ça ne veut pas dire non plus complètement retour à la normale. Concrètement, vous en êtes où dans la réflexion ? Qu'est-ce qui se projette là ? Qu'est-ce qui est raisonnable d'envisager au moment où on parle ? Écoutez, ce matin même, j'ai réuni l'ensemble des collaborateurs de la délégation en visioconférence, bien entendu, en instantiel. On a une réunion pour organiser tout ça. Très clairement, on est parfaitement conscients que le déconfinement, ou plus concrètement encore, l'assouplissement du confinement, je crois qu'il faudrait mieux dire ça, ça ne veut pas dire que le virus et que la menace n'existent que. Donc, on est nous sur, déjà, pendant tout le mois de mai jusqu'à début juin, on fonctionne avec une cellule de crise qui ira de temps en temps au CNRQT préparer les conditions d'un retour dans le bâtiment un petit peu plus important des agents. Mais même en juin, les agents ne viendront pas massivement au sein de la délégation, ils viendront par roulement en petite quantité. Et très concrètement, nos activités en présentiel ne reprendront qu'à partir de la rentrée de septembre, pas avant. Donc, on n'accueillera pas de stagiaires en nombre, les risques sont trop importants. Et nous, d'ici là, on se met en situation de les accueillir avec le maximum de sécurité possible. Bien sûr, c'est très important. Alors, ce qu'on peut dire, c'est vrai que vous faisiez référence tout à l'heure à la chaîne YouTube et ce n'est pas si fréquent. Et c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, il y a un certain nombre d'enregistrements, de conférences, de choses. Là, il y a de la matière. Si les gens veulent un peu, voire aller un peu plus loin, ce que vous faites, ce que c'est que le CNFPT, ce qu'ils proposent, et bien évidemment, ils peuvent y aller. Il y a aussi, sur le bandeau qui défile, les coordonnées du CNFPT. On l'a dit, il n'y a peut-être plus de présentiel en termes de face à face, mais il y a des gens qui continuent de travailler. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des projets de formation, il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours là, j'imagine, pour répondre. Absolument. Sur cette chaîne, on avait l'habitude d'y mettre nos journées d'actualité qui, comme le moment lundi, étaient des formats importants sur une demi-journée ou une journée complète. On y rajoute maintenant les rendez-vous d'actualité beaucoup plus légers, fluides, mais aussi très dynamiques. On essaie de mettre un maximum de ressources et surtout que les gens n'hésitent pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Ils peuvent appeler le standard du CNFPT, classique, c'est le CNFPT. Et donc, nous serons toujours là pour étudier leurs besoins, leurs demandes, leurs suggestions et essayer de nous adapter à la situation pour l'ensemble des collectivités. Thierry Gévaudan, merci. Merci d'avoir pris cette disponibilité pour nous parler un peu du CNFPT. Ce canal est le vôtre. Dès qu'il y a des informations à transmettre, vous le savez, vous appelez, hop, on se fait une petite vidéo et puis on met sur les réseaux sociaux. Et puis, très bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de partager un déjeuner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci, Bruno. Merci, Thierry. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.